Bonjour Marion Lagardère, l'étoile du jour voulait décerner à la star d'un parc aquatique de Floride. Oui, en l'occurrence le Seaquarium de Miami aux Etats-Unis. Et sa star, donc celle qui a attiré des millions de spectateurs sur plusieurs générations, c'est Lolita, une femelle orque qui vit là depuis septembre 1970 et qui vient d'obtenir le droit de retourner dans son océan natal. C'est ce que vient d'annoncer la direction du parc. Après des années de conflit, une solution à l'amiable a été trouvée entre les propriétaires du parc, le comté de Miami et l'ONG des Amis de Lolita pour rendre possible, c'est l'expression utilisée, la libération de l'orque. Pourquoi possible ? Eh bien parce que l'objectif c'est de la relâcher là où elle a été capturée il y a 53 ans. Pas dans l'Atlantique qui borde Miami, mais dans l'océan Pacifique de l'autre côté des Etats-Unis à 4400 kilomètres de la Floride. Pour la transporter, il faut donc affrêter un avion cargo, des camions de transport spéciaux au départ et à l'arrivée, puis construire au large une enceinte gigantesque pour délimiter l'endroit dans lequel elle va évoluer avant de pouvoir retourner définitivement à la vie sauvage. Parce qu'après 50 ans en captivité, elle doit réapprendre à chasser, à trouver sa nourriture et surtout à communiquer avec les autres membres du groupe local d'orques, celui auquel elle a été arrachée en 1970 et qui, depuis, n'a pas bougé. La petite bande est toujours dans la mer des Saliches, on les appelle les orques résidents, un groupe parmi lequel se trouve toujours la mère de Lolita, un animal âgé de 90 ans. Voilà pourquoi c'est ce lieu et pas un autre qui a été choisi pour la remettre à l'eau. L'opération va coûter 20 millions de dollars, l'équivalent, ironie du sort, du budget du film Sauver Willy, sorti il y a 30 ans, qu'un généreux donateur, le propriétaire de l'équipe de baseball des Colts, propose de régler intégralement. Résumé comme ça, ça a presque l'air simple. Pourtant, il aura fallu que le parc se retrouve au pied du mur pour accepter. Il aura fallu que Lolita tombe malade, la peau gangrénée par des champignons. Il aura fallu qu'un vétérinaire la déclare inapte à réaliser ses saltos et que la direction se retrouve avec une orque de 3,5 tonnes invalide et donc bien trop coûteuse à garder pour qu'enfin ce plan soit mis en place. À 57 ans, Lolita va pouvoir retrouver le grand large et essayer d'entamer une nouvelle vie. Nous sommes en 2023. Faut-il attendre que les animaux soient dans cet état pour les libérer ? Il faut sauver des lits, Fanny Guinochet, c'est à vous. C'est le grand Michael Jackson ! Et la chanson ? Michael Jackson, will you be there ? Seras-tu là ? Seras-tu là ? Toujours pas de nouvelles, non ? Merci Mario Lagardère.